Je trouvais que c'était un moment magique, fort, et puis à un moment il est parti, puis j'ai sorti la tête de l'eau, et il est venu vers moi, et donc il s'est arrêté à plusieurs mètres de moi, mais en tout cas on s'est regardé face à face, droite dans les yeux, c'est pas quelque chose qu'on fait de jour non plus, on regardait un ours pro et droit dans les yeux, c'était un moment qui était hypnotisant, j'étais hypnotisé par ce moment merveilleux de croiser dans les yeux un ours pro. Comme vous venez de le voir, Alban Michon est un plongeur de l'extrême, s'immergeant dans les eaux frigorifiques des mondes polaires, il partage son terrain de jeu avec les ours blancs, les phoques ou encore les créatures des profondeurs. Un terrain de jeu oui, mais pas seulement. Alban Michon se voit comme un ouvrier scientifique, un explorateur qui part à l'aventure pour mieux comprendre l'Arctique et ses eaux glaciales. Passionné par les milieux polaires et la plongée sous-marine, il échantillonne, photographie et réalise des mesures pour le compte des scientifiques durant ses expéditions haute en intensité. Et c'est aussi un artiste, ou du moins un messager, qui nous transmet les beautés d'un monde en péril. Premier témoin du réchauffement de notre planète, il nous révèle la face cachée de l'iceberg anthropique à travers des images ou des mots qui constitueront pour les générations futures un ultime recueil des trésors des glaces du Nord. Alban Michon est notre invité aujourd'hui sur D'Explos. Alors vous êtes passionné de monde polaire et de la plongée sous-marine, si bien que vous avez décidé d'en faire votre métier en devenant aventure-explorateur. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'être un explorateur ? Alors, je me suis posé la question, parce que pendant des années, je faisais de la plongée sous-glace à Tim, j'avais une école de plongée sous-glace. Et puis après, je suis parti faire des aventures, des explorations principalement polaires, arctique ou antarctique. Et puis un jour, les journalistes, quand ils écrivaient un petit peu des articles, ils disaient Alban Michon, moniteur de plongée, Alban Michon, explorateur, Alban Michon, aventurier. Et je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui un jour qui m'a posé cette question. Vous voulez que j'écrive quoi ? Je me suis dit, mais en fait, c'est une bonne question. Et je me suis dit, est-ce que l'aventurier, l'aventurière, ce ne serait pas quelqu'un qui va à un endroit, en fait, ou pas au même endroit, aventurier, explorateur, exploratrice, mais est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va se dépasser, qui va être dans l'exploit physique et sportif ? Genre, je vais plus loin que les autres, je fais le même parcours que tout le monde, sauf que je vais plus vite. Je vais grimper cette voie alors que jamais personne ne l'a grimpée. ou est-ce que je suis le premier à avoir fait de nuit alors que tout le monde l'a fait de jour. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'aventure ? Et est-ce que l'exploration, ce n'est pas mieux découvrir le monde ou redécouvrir l'évolution du monde et potentiellement emmener des scientifiques ou des cartographes, des photographes, des gens dont ce n'est pas le métier d'aller dans les zones extrêmes de la planète pour mieux comprendre l'évolution du monde ? J'aimerais revenir un peu sur la jeunesse de votre vie et de votre passion pour la plongée. Comment le petit garçon pas très bon à l'école quand vous étiez est tombé amoureux de cette discipline ? Alors moi, je suis de trois régimes et à l'époque, il y avait le commandant Cousteau qui était sur Antenne 2 tous les dimanches après-midi, qui nous montrait la Méditerranée, la mer, les océans en règle générale. Donc, en se remettant dans le contexte, ça nous a rêvé à cette époque de voir des gens qui plongeaient, qui découvraient des nouvelles espèces. Et donc, il m'a donné l'envie. Je crois qu'il m'a donné l'envie de la curiosité et il m'a donné l'envie de l'exploration. Mais ça, c'était... En fait, j'ai mis du temps à comprendre. Pendant des années, je n'ai pas compris que c'était le commandant Cousteau et ses acolytes qui m'avaient donné l'envie. Et comme il m'a donné l'envie à des millions de personnes, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer des membres, des gens qui ont travaillé sur l'Akalypso et me donnaient énormément d'anecdotes. Et ça m'a fait rêver. Et en fait, tout ça, ça s'est construit petit à petit. Et je pense que ça m'a donné l'envie de faire d'un projet. Et donc, à 22 ans, vous rachetez, vous l'avez dit, l'école de plongée sous glace de Tignes. Alors là, il va falloir m'expliquer comment... Déjà, d'où vient ce projet fou et comment vous avez eu les financements pour, à 22 ans, acheter une école de plongée ? Alors, c'est une bonne question. En gros, je reprends, je suis de 3 à l'origine. Je fais un baptême de plongée dans une piscine. Je découvre que je trouve merveilleux le fait de pouvoir respirer sous l'eau. et je décide, voilà, de venir une école de plongée. Et donc, il y a 22 ans, voilà, je suis une école de plongée. J'entends qu'il y a une école de plongée sous glace à Tignes, qui est à Vannes. Et je suis motivé, j'ai le sourire, j'ai la patate. Et je n'ai pas d'argent. Et donc, c'est ce que je dis souvent aux gens, on oublie d'oser. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été à Tignes, j'ai été voir un couple qui avait l'école et je leur ai dit, j'adorerais racheter cette école de plongée. Sauf que je n'ai pas d'argent. Et ils m'ont dit, si tu n'as pas d'argent, tu peux repartir. Sauf que, comme j'ai osé, ils savaient que j'hésitais et que personne ne voulait aller dans l'école il y a 25 ans, mais ils m'ont rappelé un an plus tard. Ils m'ont dit, tu veux toujours cette école ? J'en ai dit, oui, je veux toujours cette école, mais je n'ai toujours pas d'argent. Et ils m'ont dit, on te fait un crédit. Voilà comment ça s'est fait il y a quasiment pas loin de 30 ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'à 15-16 ans, vous aviez exprimé votre désir de devenir d'abord mon éditeur de plongée et puis quelques années plus tard, de racheter une école de plongée. Oui, j'ai écrit une planique de ma vie. Alors, je suis inquiet parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous connaissez déjà bien ma vie. Mais oui, j'ai écrit une planique de ma vie. Ce que je dis, c'était en cours de mécanique. Je m'ennuyais. Et en fait, alors quand je dis que j'ai écrit une planique de ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais mon cahier et j'ai écrit les étapes. J'ai écrit ce que je voulais faire de ma vie. Être moniteur de plongée, faire des aventures, avoir une école de plongée. Et surtout, après, j'ai écrit la manière dont j'allais réussir. C'est ça qui est important. Ce n'est pas juste ce que je veux. Non, c'est OK. Donc, pour être moniteur de plongée, il faut que je puisse avoir tel diplôme. Pour être moniteur de plongée, c'était écrit, il fallait avoir le niveau bac. Moi, je suis un gros fainéant. C'est-à-dire, c'était écrit, il faut le niveau bac. Donc, j'ai le niveau bac. Je n'ai pas le bac. J'ai le niveau bac. S'ils avaient écrit qu'il fallait le bac, j'aurais bossé pour avoir le bac. Donc, en gros, j'ai écrit la manière dont j'allais vivre mes rêves. Voilà, ça, c'est important. Et dans la manière dont j'ai écrit, je voulais vivre mes rêves, j'ai écrit, OK, j'y arriverai. Donc, j'ai développé cette envie de persévérer, cette envie d'oser. On oublie qu'un nom, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas grave. On oublie que c'est maintenant qu'il faut vivre. Enfin, là, je vais partir dans plein de choses. Mais on oublie toutes ces choses-là. Donc, j'ai écrit la manière dont j'allais kiffer ma vie. Vous étiez un peu perdu dans le système scolaire, vous l'avez dit. Ce qui est faux, c'est qu'en 2014, vous avez amené un jeune homme un peu aussi en manque de repère, qui s'appelait Charles, en Mongolie. Et j'ai très peu d'anecdotes sur cette aventure, sur ce projet. Vous êtes parti juste avec Charles et un piano. C'est quelque chose qui était assez personnel, mais on l'a partagé, mais un peu. En 2014, en fait, moi, je connaissais Charles un peu depuis des années, parce qu'il avait fait de la plongée aussi. Et donc, on s'appréciait. Et puis, en fait, c'était un peu compliqué pour lui à cette époque, parce qu'en gros, c'est de se dire, mais pourquoi je travaille ? Quel est l'intérêt de travailler ? Est-ce que vous ne payez que pour avoir de l'argent ? C'est quoi la vie ? Pourquoi on est là ? À quoi on peut servir ? Comment être heureux ? Est-ce que c'est l'argent qui nous rend heureux ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est de ne rien foutre ? En fait, il y a plein de questions dans la vie. Et il y a des périodes dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais s'il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire que c'est un électrocardiogramme. C'est-à-dire qu'on est en vie. Donc, c'est quand même génial d'avoir des hauts et des bas. Si on n'est qu'en haut, c'est quand même chiant. Le jour où tu es en bas, tu vas un peu pleurer, ça va être difficile. Et je trouve que moi, cette sinusoidale de la vie, cet électrocardiogramme de la vie, il est extraordinaire. Et donc, il se posait cette question. Je sers à quoi ? Je ne sers à rien. C'était un peu la confusion de l'époque, entre guillemets. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Tu fais tes bagages, on va partir au Rolf-Roy, tu prends vraiment des habits francs-crois. Ils ne savaient pas où ils partaient. Puis, on est partis donc en Mongolie. Et on a été rencontrer, le seul peuple nomade, éleveur de Rennes, qui s'appelle les Tzatans, en Mongolie, dans le nord de la Mongolie. C'est le peuple qui vit dans des tipis. Les autres, ils vivent dans des youfts. Et c'est le seul peuple qui vit dans les tipis. Et donc, on n'est pas... Alors déjà, pour y aller, c'est compliqué, surtout en plein hiver. On y va vraiment en plein hiver. Il faut des autorisations. On a une traductrice parce qu'elle parle de Touva. Alors moi, je ne parle pas bien de Touva, par exemple. Donc, on a une traductrice. Et c'est une vraie aventure pour aller là-bas. C'est trois jours dans la Taïga. C'est l'enfer, quoi. On arrive là-bas et on vit avec eux. Ce n'est pas un voyage touristique. C'est qu'ils nous ont acceptés pendant un certain temps. C'est la vraie vie. Et puis, donc là, il était là. Moi aussi, j'observais. Et il y a deux choses qui nous ont marqués. La première chose, c'est... Je lui ai dit à la dame qui nous accueillait, je lui ai dit, mais c'est quoi ton rêve ? Parce qu'on imagine souvent, vous savez, ces gens-là, on les imagine, ils sont dans la Taïga, c'est magique, c'est bon, il faut qu'ils restent comme ça dans leur élément. Encore pas. Et elle, son rêve me dit, moi, mon rêve, c'est d'avoir une télé. Wow, une télé ? C'est chaud, c'est incroyable. La télé, alors que tu es au bout du monde, c'est génial de ne pas avoir de confort. C'est super, hein ? Oui, parce qu'elle sait quand même que ça existe, c'est une télé, c'est pas totalement débile. Et donc, elle me dit, une télé, parce que comme ça, ben, voilà, je pourrais m'occuper le soir. Et je lui, mais c'était pas mieux avant, tout va, c'était pas génial. J'imaginais courir lui dans la Taïga, etc. Elle me dit, mais non, nous, c'est mieux depuis 4 ans. Je lui, pourquoi depuis 4 ans ? Parce que c'est précis, 4 ans. Et elle me le dit, ben, parce que depuis 4 ans, on a des petites batteries avec des panneaux solaires qu'on nous a offerts, et on a de la lumière le soir. Ah, c'est chaud. Wow. Ah ouais, d'accord, ok, c'est chaud. Et donc, notre ami Charles, on était venu avec un piano électrique, parce qu'il jouait du piano, et en gros, il me dit, mais comme il sert à rien, a priori, il sert à rien, c'est ce qu'il pensait, ben, je lui, ben, voilà, tu vas jouer du piano dans la Taïga, je trouvais que ça serait très joli, lui aussi, d'ailleurs. Et puis, en fait, il a joué du piano dans le village de Satan. Et le chef de Satan avait un peu l'oreille, en fait, ils sont liés d'amitié, ils jouaient ensemble, et en fait, c'était hyper beau. Et en fait, à la fin, Charles m'a dit, mais en fait, j'ai fait rêver les gens. Ah ben, c'était génial, déjà ça, c'était long. Et en fait, très rapidement, on s'aperçoit que dans la vie, on peut tous faire quelque chose d'extraordinaire. Pas besoin de partir en douli, mais tous, on peut servir à quelque chose. En fait, on est tous interconnectés. C'est-à-dire que la société, il ne faut pas oublier que, un, on est dans une société, donc on vit les uns avec les autres, et qu'on a besoin des uns et des autres, en fait. Et qu'on est interconnectés, et que chacun, à notre petit niveau, on peut faire quelque chose. Donc, ça, ça marche pour tous. Après ça, vous partez avec sept autres aventuriers et un chien husky au pôle nord géographique pour aller plonger sous la banquise. Comment s'est déroulée cette expédition qui, au final, durait plus d'une quarantaine de jours ? Alors, c'était la première grosse expédition à laquelle je participais. J'étais équipier, je m'occupais de la partie plongée. On part au pôle nord géographique. Moi, il faut se rappeler, on était en 2010, voilà, tout comme ça. Moi, j'avais les codes de plongée sous glace. En gros, j'entraîne cette équipe à plonger sous la banquise. On ne connaissait pas spécialement la banquise et la glace. On était cinq plongeurs sur l'équipe, sur huit en tout. Et donc, on avait lié d'amitié de cette manière. Et puis, c'est ma première grosse expédition pôle nord géographique. L'axe de rotation de la Terre. On fait le tour du monde en deux secondes. Ce serait extraordinaire. En tout cas, on était à proximité. C'était une expédition qui a duré 45 jours. Et l'idée, c'était vraiment de plonger régulièrement sous la banquise pour ramener des images d'un monde qui chante, d'un monde qui évolue. Donc, on avait des traîneaux, on avait des skis de rando, on avançait sur la banquise en tirant notre matériel et on plongeait plus ou moins régulièrement. C'était une expédition qui a été très difficile parce que les températures sont extrêmes. On est aux alentours des moins 50, moins 53, 55. Mais on n'est pas chez nous, en fait. C'est là où j'ai compris que moi, j'en suis tombé amoureux de ce monde, de ce désert de glace. Mais on n'est pas chez nous. Et c'est là où je comprends cette puissance phénoménale de la nature qui peut... On le voit avec les tempêtes, on le voit avec des quissons ragants en deux secondes, elle nous évacue. Et bien là-bas, tu vois la banquise bouger. On entend la glace craquer. Et je me dis, mais c'est juste impressionnant. Et j'ai compris un truc. Enfin, j'ai compris plein de choses. J'ai découvert plein de choses et je me suis découvert. C'est ce qui m'a donné l'envie de continuer les aventures. Mais j'ai compris une chose que je n'avais surtout pas imaginée. Quand on plongeait en avril, par exemple, l'arrivée fin mars, quand on plonge fin mars, début avril, sous la banquise arctique. Température de l'eau, moins 1,6 degrés. Visibilité extraordinaire, 200 mètres. La glace, elle est bleue, blanche. Quand on tape sur la glace, c'est dur, comme du béton. C'est vif, tranchant, coupant. Un mois plus tard, puisque le soleil qui fait le tour autour de nous à l'horizon, il se lève un peu, ce qui est l'endroit. En fait, le soleil va se trouver dans la température de l'eau, elle se réchauffe, moins 1,4 degrés. 0,2 degrés de différence. Qu'est-ce qui se passe ? Visibilité, elle est encore bonne, mais elle est un peu moindre. La glace commence à devenir plus ou moins jaunâtre, etc. Il y a des algues micro-albes qui commencent à apparaître. Et par endroit, par moment, on a la main, le point qui s'enfonce dans la glace. À 0,2 degrés de différence, ça change tout. Et moi, naïvement et bêtement, je pensais que, quand on parlait de changement climatique et de réchauffement climatique, je me disais, mais quand je suis à Thien et qu'il fait moins 15, il fera moins 14, il fera moins 12, moins 11, ça ne change pas grand-chose. En fait, j'ai compris que si, ça changeait beaucoup. En fait, j'ai compris que la glace, elle vivait, elle racontait une histoire et qu'elle avait une importance toute particulière. Encore plus les pôles, puisque les pôles agissent sur l'ensemble du climat de la planète, je peux quand même le rappeler pour plein de raisons. Et encore plus l'Arctique, parce que l'Arctique sur les choses quatre fois plus vite que le reste du l'Arctique, beaucoup plus que l'Antarctique, même si l'Antarctique se réchauffe, mais beaucoup plus. Et l'Antarctique, qui est pour le Sud, c'est une terre de paix et de sciences qui est déjà très surveillée, très protégée, tant mieux. En Arctique, il y a des bases scientifiques, il y a des bases scientifiques, mais beaucoup moins que l'Antarctique. Et donc, c'est pour ça que je trouve que comme ça se réchauffe rapidement, qu'il y a peu d'infrastructures, moins de projets d'études parce qu'il y a moins d'infrastructures, je me dis, je n'ai plus à y faire des choses là-bas. Et oui, je me suis tombé amoureux de la banquise. Et puis, je l'ai compris à force de faire des expéditions, j'ai compris son importance, j'ai compris comment elle pouvait évoluer, j'ai compris. J'essaie de communiquer avec elle, je l'arrive à lire la banquise en fonction de son relief, en fonction de sa couleur, en fonction de plein de paramètres. Et j'en suis tombé amoureux. Justement, en parlant de vos expéditions, vous décidez de parcourir 1000 kilomètres en kayak à travers la banquise. Oui, alors Vincent Mertet, je l'ai rencontré sur la première expédition au Pôle de l'Or, il est des caméramans, donc on se connaissait déjà. On décide, alors non pas de faire 1000 kilomètres le long de la côte-est du Groenland en kayak, on décide de partir en kayak le long de la côte-est du Groenland. Et il se trouve qu'il y a deux villages qui sont distants de 1000 kilomètres et il n'y a rien entre les deux. Moi, je ne suis pas un aventurier. C'est-à-dire que si jamais il y avait un village qui était à 500 kilomètres, ça me valait bien. Ce n'est pas les 1000 kilomètres, en fait, on peut dire 1000, on peut dire 50, on peut dire. Je ne suis pas dans l'expo sportif, je n'ai pas l'esprit de compétition. Et donc, on décide de partir en kayak pour ramener aussi des images, pour travailler aussi sur la mesure de la pollution atmosphérique avec des appareils. On sert à quelque chose, on ne sait pas. L'idée, c'est quand même de donner un sens qu'on sert à la science, on sert aussi à l'essai de bibliothèque d'images, on sert à plein de choses. Et donc, effectivement, à un moment, tous les soirs, on devait bivouaquer sur la côte et à un moment, on s'est bloqué dans les glaces avec nos kayaks et il faut dormir dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. On n'a peut-être pas des produits kayak. Et donc, c'est un gros moment de stress et ça a été la plus difficile des expéditions pour moi. parce que, parce que, parce que, il faut quand même s'imaginer, on est dans nos kayaks, les gens vont roître comme ça. Là, il n'y a pas d'aurore au boire, mais en haut, il y a de la glace partout. C'est un peu de la glace pilée comme on a l'été à la mer pour prendre des trucs qui sont pilés. Donc, c'est un peu ça, ça fait un rebout de la sonde. donc, il y a une houle, il fait une nuit noire qui nous dit qu'il n'y a pas une tempête qui va arriver, qui va nous renverser en pleine nuit au milieu de la mer. Donc, on ne fait pas du tout les malins, on se protège avec ce qu'on peut avec des couvertures de survie, on mange beaucoup pour passer la nuit. Donc, oui, on a vécu des moments qui étaient difficiles. Ça nous a forgé un caractère. On a eu un peu de l'appréhension aussi parce que forcément, ce n'est pas rigolo. Mais, en fait, moi, j'en tire des leçons de tout ça. Ce n'est pas juste de dire, regardez, j'ai fait y trouver, mon Dieu, c'est horrible. Enfin, c'est pas ça qui est important. C'est surtout de se dire les expéditions, il peut y avoir du danger, il peut y avoir des difficultés. Mais en fait, ça se travaille et en fait, tous nos projets, pas forcément de partir au bout du monde, mais vos projets, tous, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des risques, peu importe le niveau en fait. Et que si on n'accepte pas de tutoyer l'inconfort, de tutoyer le risque et de toujours trouver des excuses et des prétextes de ne jamais faire les choses parce que tu comprends c'est dangereux, on ne fait jamais un mot. Vous vous êtes retrouvé face à un ours blanc en remontant d'une plongée. Vous n'avez pas eu peur à ce moment-là alors en fait, moi j'ai senti en remontant de la plongée dont il y avait l'ours, j'ai senti non pas de l'agressivité, j'ai senti plutôt de la curiosité. Ça, ça fait aussi la différence. Alors peut-être que j'avais totalement tort, à mon avis, il me prenait pour un phoque sauf que je n'avais pas le comportement d'un phoque. Quand tu me regardes, tu vois bien que je n'ai pas le comportement d'un phoque. Et donc en fait, je n'ai pas senti cette agressivité, ce qui m'a permis de faire attention aussi, je vous ai gaffe, très attention, mais voilà, je n'étais pas, j'étais curieux aussi, je trouvais que c'était un moment magique, fort, et puis à un moment, il est parti, puis j'ai sorti la tête de l'eau et il est venu vers moi et donc il s'est arrêté à plusieurs mètres de moi, mais en tout cas, on s'est regardé face à face, droite dans les yeux, ce n'est pas quelque chose en fait toujours non plus, on regardait un ours pour les bras dans les yeux et ce moment, souvent les gens me disent est-ce que tu as eu peur ? Je trouve que c'était un moment qui était hypnotisant, j'étais hypnotisé par ce moment merveilleux de croiser dans les yeux un ours polaire puis après, il a fait le mytho, il s'est redressé, il a fait le mytho, il est parti et donc c'est ça aussi, l'aventure, les explorations, c'est aussi des moments qui sont merveilleux, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des moments qui sont merveilleux, la rencontre avec un ours polaire, les aurores bourréales, il y a des moments qui sont difficiles, ce qu'on disait tout à l'heure dans les sujets qui arrivent, et puis en fait, on vit, c'est génial et on en tire des trucs. Je crois que c'est important, c'est de tirer des conclusions de ce qu'on fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien parce qu'on fait toujours aussi des erreurs, c'est pas facile, donc voilà. On parle beaucoup de ta rencontre avec l'ours et il faut dire que les images sont spectaculaires, mais vous vous êtes aussi retrouvés face à face avec un requin du Groenland en pleine nuit et moi j'ai vraiment envie de savoir ce que ça fait de se retrouver face à un animal qui peut être assez grand, qui peut vivre sous mes estimations plus de 400 ans. Il y a des moments où on sent qu'il y a quelque chose, une présence, comme on disait à peu près, plus ou moins noir, il y a quand même une luminosité, une lune, je pense que c'était la lune comme ça, enfin je ne sais plus, mais il y a quelque chose, une espèce d'ombre, voilà. Et donc, je vois quelque chose qui arrive, qui est immense, on peut faire de près, là il faisait à peu près 4 mètres de long, mais il nage pas vite, ce requin. En fait, il nage, je crois, à 30 cm par seconde, un truc comme ça, c'est assez lent. j'arrive à nager à côté de lui et puis, pareil, je ne le sens pas agressif, mais en fait, il est aveu. Le requin, il avait des trucs dans les yeux, des petits verres, et puis, il n'a pas dedans quasiment, c'est un charognard en fait. Il va manger, c'est pour ça qu'on l'a rencontré, je pense, parce qu'il va manger ce qui est crevé en surface. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que les Inuits, des fois, dans les ports, ils laissent les phoques qui ont pêchés, ils laissent dans l'eau. Il faut les stocker. Et puis, de temps en temps, le matin, ça a été croqué par un requin. Donc, souvent, c'est près des villages immédiats qui sont les requins du voiement et ils mangent ce qui est crevé. Donc, je n'avais pas d'appréhension non plus. Il ne va pas vite, il nageait tranquillou. Par contre, c'est effectivement, d'après les scientifiques, un requin qui peut vivre de 300, 400 ans, voire 500 ans, je disais. Et là, c'est impressionnant. C'est un animal, quand on est à côté, on a l'impression que c'est un animal préhistorique. Il a des traces de partout, il a des cicatrices. Et on le regarde, on se dit, mais waouh, si ça se trouve, toi, tu as 200, 300 ans. C'est fou. Ah oui. Waouh. Comme quoi, le froid, ça concerne. Votre dernière expédition, vous l'avez faite seule. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expédition, donc le nom du passage du Nord-Ouest ? Alors, ma dernière expédition, effectivement, je suis parti 62 jours en solitaire, toujours sur la banquise, mais en fait, sur la banquise du passage du Nord-Ouest, qui est un gros canal, qui a de moins en moins de glace, donc potentiellement, demain, ça sera une route maritime. Et donc, je voulais aussi parler, là où je vais, ça me permet aussi de parler, de l'environnement dans lequel on est voulu, parce qu'on fait des films, on fait des dévants. Et donc là, je pars avec des traîneaux, avec mon métal de bouger, je pars tout seul sur la banquise du passage du Nord-Ouest. C'est une expédition qui a été difficile, comme toutes les expéditions, ça reste difficile. Mais je pense que j'avais aussi accumulé certaines expériences avant, ce qui fait que ça a été un chouïa, ça s'est entre guillemets, bien passé, si ce n'est que je me suis gelé de la cornée. L'exploration, c'est pas, on part avec un sac à dos, puis on verra ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un an de préparation égale à peu près un mois d'expédition. Et on va, mais comme dans la vie, c'est-à-dire qu'en gros, à quelque chose près, c'est une histoire de statistiques. Quand on est en expédition, statistiquement, tu as combien de chances de passer à travers la glace, ça va dépendre de l'époque et de là où tu passes, qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu prends un an scolaire, des boules arctiques, en fait, on va énumérer tout ce qui se passe et on va répondre à toutes ces problématiques dont on part, en termes de sécurité, je parle bien, on va maîtriser à peu près 98% de ce qu'on fait. C'est déjà beaucoup, 98%. Il y a 2% qui ne maîtrise pas. Un, c'est la tempête du siècle qui passe sur toi, tu n'as pas de bol. Et la deuxième chose, c'est la chance. Suivant comment tu réagis, moi, j'ai rencontré 12 louardiques à un moment, on s'est regardé, ils étaient les uns derrière les autres, le mâle alpha avec la panache, la queue levée, c'est magnifique. Mais s'ils décident de me sauter dessus, je ne suis pas certain à m'en sorte. Donc ça, on est dans la chance. Est-ce qu'il y a une chance sur deux qui ne sautent pas dessus, qui ne sautent pas à sauter dessus, tant mieux. Et puis après, s'ils me sautent dessus, il y a une chance sur pas beaucoup que je m'en sorte. Donc en gros, ça se prépare, c'est un vrai travail. Et c'est pour ça que dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Donc quand je me suis gelé la cornée, c'est une erreur de ma part, je le rappelle, parce que c'est quelque chose qui s'est fait sur trois jours, où j'avais le vent de face, donc quand on avait du vent de face qui fait moins 40 degrés, je suis protégé. J'ai une cagoule, je suis totalement protégé avec un masque qui va bien. Sauf que, comme on est aussi limité, dans le temps, je ne peux pas rester bloqué pendant 15 jours sur la banquise. Après, je n'ai plus de nourriture, donc il faut quand même que j'avance. Et donc je décide d'avancer malgré le vent de face et il fait tellement froid et puis il y a du vent que en gros, il y a de la glace qui se forme dans mon masque. Ce n'est pas de la bulle, c'est de la glace. Et donc, je gratte, je fais tout pour que je puisse avancer et voir quelque chose qui n'est pas le cas. Et quand je ne vois rien, la glace, elle n'est pas forcément plate, on a l'impression d'y tuer, d'être totalement saoul et de tomber. Moi, ça m'est arrivé de tomber. Donc je me dis, il faut que j'avance. Donc je le retire mon masque, que je mets d'autres lunettes plus petites, je me dis, avec le vent, la température qui va passer, ça va aller. Et ça gêne aussi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais comme on a déjà fait sur des expéditions. Je mets aussi ma capuche où je suis très protégé avec des poils autour et je baisse la tête et je me protège au maximum. et donc le premier soir, j'ai les yeux qui brûlent mais c'est tout sauf que ça, ça dure trois jours. Et le troisième jour, j'ai les yeux qui pleurent, qui brûlent et je vois très très tout. En fait, la vision est trouble. Je te verrai en quatre exemplaires. Et puis, je ne peux pas ouvrir les yeux, ça brûle. Et donc, comme on est très, c'est quelque chose de très préparé, on a différents... Moi, j'ai, dans mes équipes, qui sont en France, des médecins prêts à être à décocher des 24-24. Donc, j'ai des médecins spécialistes de la plongée, des médecins spécialistes du froid, du froid des expéditions. Et donc, on fait des stages aussi. On apprend à se recoudre, on apprend à... On peut s'arracher de dedans si besoin. On est bien équipés aussi en termes de sécurité et de matériel dans la pharmacie. Et donc, je suis le protocole qui est de mettre de la pommade dans les yeux pendant un certain temps. Et c'est soit ça revient, la vision revient, soit c'est l'évacuation d'urgence et j'ai cette chance de retrouver la vue avec elle coûte qui sait quelle. Mais voilà, je ne suis pas mort. C'est déjà pas mal. Votre prochain projet, il est complètement fou. Il s'appelle Biodiceus. Vous voulez amener des scientifiques et des ingénieurs avec vous pendant six mois sous la glace dans une base. Comment elle va fonctionner cette base ? Alors, je me rappelle une chose, c'est que je n'avons pas le concept des habitats sous-marins. Alors, ça a été fait dans le monde 66 fois. Il y a eu 66 habitats sous-marins dans le monde. Sauf que tous ces habitats quasiment ont existé entre les années 60 et 70. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus qui existent. Et je reviens sur Cousteau. Cousteau avait fait des habitats sous-marins. Ce n'est pas le premier, mais il en avait fait. Et Cousteau, il a prouvé que l'homme pouvait travailler sous la mer. Maintenant, je vais revisiter le concept des habitats sous-marins. à quoi ça va me servir aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Et donc, moi, je suis un amoureux du monde polaire, du monde arctique. J'ai passé 15 ans de ma vie à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace. Là, je me servis à ce savoir-faire. Aujourd'hui, je connais le monde arctique. Je connais son importance. Je sais qu'il y a peu d'infrastructures et qu'on a un besoin de mieux connaître le monde. Pour ça, il faut emmener les scientifiques au plus proche de l'environnement et au cœur du réacteur climatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir, on va construire une station de recherche sous-marine, quelque chose qui va ressembler un peu à l'ISS qui est en haut, donc quelque chose qui va être modulable, transportable et évolutif. Chose qui ne s'est jamais fait. De se dire, on va pouvoir démonter une structure qui va tenir dans les conteneurs, on la met sous la mer, on la met un an, deux ans, trois ans, et puis demain, on peut la mettre en Antarctique. Ça, ça n'a jamais existé. C'est ça, revisiter le conseil des habitants sous-marins. Ça va être moins confort, mais en tout cas, transportable. Modulable, on va pouvoir ajouter des modules sur les côtés, un peu comme des Legos. On va pouvoir faire ça. Et on va emmener, donc au cœur du réacteur climatique, parce que je rappelle que l'article serait 4 fois plus vite que le résumé, des scientifiques qui vont pouvoir étudier de l'environnement et son évolution. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être au cœur de l'environnement et de vivre avec lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'aime l'idée de la recherche spatiale. Je précise, la recherche spatiale. On ne parle pas de conquête spatiale, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais la recherche spatiale, elle sert à beaucoup de nous. Elle sert à la communication, télécommunication. Elle sert à la météo, à l'étude du climat, à l'étude de la pollution, à anticiper les catastrophes. Elle sert à plein de choses, la recherche spatiale, à développer des médicaments. Il y a des laboratoires qui créent le monde de demain. Il y a potentiellement l'ISS. Et nous, on va être un peu cette interface entre les deux, de pouvoir tester des choses en mode dégradé, en moment des ingénieurs, de vouloir miniaturiser leur prototype et de pouvoir les tester dans cet habitat qui potentiellement va ressembler à un vaisseau spatial. Alors, j'ai une grosse équipe, bien évidemment, parce que je ne vais pas tout faire tout seul, ça c'est certain, mais j'aime bien l'idée du chef d'orchestre. Voilà, c'est moi, j'ai les baguettes, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. En fait, je vais m'entourer de personnes performantes, qui connaissent leur domaine et comme ça, ensemble, on va réussir ce pari qui est la création de la structure de l'Odysseus. Et je veux rappeler une chose, c'est que c'est un habitat qui va avoir une durée de vie, une durée d'exploitation de plus de 20 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre pour six mois. Non, ça va être une base scientifique française, mais au-delà de ça, européenne. On a d'autres pays qui vont investir, je l'espère, ce projet pour la science. Donc, c'est vraiment un très très gros projet. J'espère que, il y aura des décennies, il y aura des sponsors, il y aura potentiellement des aides européennes, je l'espère, des aides publiques. Donc, c'est comme ça qu'on va ensemble construire ce projet et avant tout, il faut toujours se poser la question. quel est l'intérêt ? Voilà. Et moi, je crois vraiment dur comme fer en ce projet parce que sinon, je passe à autre chose. C'est-à-dire que c'est très compliqué. C'est le projet de ma vie. C'est tellement grand. Et si j'écoute cette logique, je n'aime pas la logique, mais si j'écoute la logique, je ne fais pas ce projet parce qu'il est trop gros et je veux juste rappeler que, en soi, je n'ai pas fait d'études. Donc, en théorie, je ne devrais pas y arriver sauf que je n'aime pas la logique et sauf qu'en plus, on va y arriver. Une belle phrase pour conclure. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir et puis on vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans ce beau projet. Bravo, en tout cas, c'est chouette. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. A bientôt. Merci, à bientôt. Alban Michon est-il un explorateur des mondes polaires, un plongeur de l'extrême ou un scientifique des temps modernes ? Probablement tout cela à la fois et bien plus. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui nous inspirent et qui nous poussent par la dimension de leurs engagements à nous surpasser et à ne jamais abandonner nos rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !